Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Parmi les axes marquants du programme du président de la République, souligne le ministre de la Justice. Le ministre des Finances passe au peigne fin à la situation économique du pays. Chiffre à l'appui, l'Azis Fait confirme la bonne santé de l'économie nationale. Le développement économique a enregistré, dit-il, en 2023 une croissance de 4,1%. Un chiffre conforme aux prévisions du FMI. La dynamique d'investissement et les indicateurs économiques positifs de l'Algérie lui permettront d'atteindre, voire de dépasser les 400 milliards de dollars de PIB dans quelques années. affirme le ministre des Finances. Nouveau au bombardement de l'armée sioniste contre les civils palestiniens Arza pendant ce temps à l'étranger, les étudiants donnent de la voie à la cause palestinienne via une mobilisation qui s'accentue. Autor également sur un rapport du département d'état américain qui fait état des traitements cruels, inhumains et dégradants de la part des membres des forces de sécurité marocaines à l'égard des manifestants pour l'indépendance du Sahara occidental. Le Soudan réclame une réunion d'urgence du conseil de sécurité pour examiner ce qu'il qualifie d'agression des Émirats arabes unis contre le peuple soudanais via leur soutien aux milices rapides paramilitaires. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboun, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé ce soir à Riyad pour prendre part à la réunion spéciale du Forum économique mondial qui se tiendra demain et lundi dans la capitale saoudienne. Cette réunion intitulée coopération internationale croissance et énergie pour le développement portera sur l'examen des différentes questions évolution économique mondiale dans l'objectif de promouvoir une coopération internationale multipartite pour élaborer des solutions communes face aux différents défis sécuritaires de développement et ceux liés à l'environnement. Le ministre Ahmed Attaf devra participer à une session de discussion sur les dynamiques géopolitiques et les conséquences de la transition énergétique où il présentera le rôle de l'Algérie et sa contribution à la promotion de la sécurité énergétique dans son environnement heureux méditerranéen. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Schengriha, a présidé les travaux de la réunion annuelle des cadres de la direction centrale des institutions militaires. Il a procédé à l'occasion également à l'inspection des différentes installations du centre militaire d'ingénierie et de développement. Il s'est exprimé dans une allocution extraite de son intervention. Définir les axes prioritaires pour les années à venir et cerner les difficultés rencontrées et leur apporter les solutions adéquates. Le haut commandement de l'armée nationale populaire attache un grand intérêt au moral des personnels et œuvre en permanence à leur réunir les conditions favorables au niveau de l'ensemble des unités de l'ANP, notamment celles déployées dans les régions du sud. Ce qui se caractérise par un climat aride et des spécificités distinctes. À cet égard, il vous appartient en tant que commandement et cadre de la direction centrale des infrastructures militaires de consentir davantage d'efforts en vue d'assurer la prise en charge des infrastructures militaires, que ce soit celles dédiées à la vie quotidienne des personnels militaires ou celles nécessaires à leur environnement professionnel, avec tout ce que cela exige comme commodité. La Cour suprême célèbre ses 60 ans d'existence. L'événement était au centre d'une rencontre au CIC qui a réuni le ministre de la Justice, garde des soirs Abd al-Rashid Tabi et les magistrats de la Cour suprême et représentants des pays amis. Rachid Abd al-Rashid Tabi a passé en revue à l'occasion la réforme globale et la modernisation de la justice et l'ancrage de la justice numérique qui figure, dit-il, parmi les principales priorités du président de la République, Abdel-Majid Tabouz, mais Mimouni. Concrétiser le processus de la numérisation du secteur de la justice était et demeure parmi les priorités du programme du président de la République. Moderniser le travail de l'appareil judiciaire pour atteindre l'ultime objectif, une justice électronique. Le ministre de la Justice, Abd al-Rashid Tabi. La réforme globale de la justice pour assurer son indépendance, sa modernisation et la concrétisation de la justice électronique était parmi les axes les plus marquants du programme présidentiel et parmi les priorités de ses préoccupations. Le président de la République a confirmé que la justice sera dotée de tous les moyens et cadres qui lui permettront de faire face aux défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ce sont ses préoccupations qui obligent la justice, avec toutes ses composantes, à écouter les préoccupations du citoyen, à lui assurer la sécurité judiciaire, à trancher ses litiges dans des délais raisonnables et à traiter les nouvelles affaires. La Cour suprême a franchi déjà une étape avancée dans le processus de la numérisation. Le premier président de la Cour suprême, Tahar Mamouni. La Cour suprême a commencé par mettre en place un programme de numérisation du travail judiciaire afin de parvenir à une Cour suprême électronique. La mise en œuvre de ce programme a coïncidé avec la commémoration de cet anniversaire marqué par le slogan « Vers une Cour suprême électronique ». Ceci constitue une continuation des étapes franchies par cette instance à la lumière des mesures qui ont été prises pour moderniser les méthodes de travail judiciaire à la coopération internationale dont le domaine de la numérisation est une nécessité incontournable. Plusieurs présidents des Cours suprêmes et de cassation de plusieurs pays ont participé à l'événement. Ils ont tous abordé la nécessité de la modernisation de la justice qui passe par la formation et l'utilisation des moyens technologiques modernes. C'est l'événement économique de cette fin de semaine. La conférence de presse du ministre des Finances autour des conclusions des réunions de printemps 2024 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international auquel il avait pris part la semaine dernière à Washington. L'Aziz Fahid, chiffre à l'appui, s'est exprimé sur les données de l'économie nationale et la performance robuste de plusieurs secteurs. L'Algérie a ainsi réalisé, dit-il, une croissance économique de 4,1% en 2023, ce qui correspond presque aux prévisions du FMI. Le ministre des Finances a indiqué que le solde de la balance des paiements avait affiché un excédent de 6,53 milliards de dollars en 2023 et que les réserves de change avaient progressé de 61 milliards de dollars en 2022 à 69 milliards de dollars en 2023, soit l'équivalent de 16 mois d'importation de marchandises. La dynamique d'investissement et les indicateurs économiques positifs de l'Algérie lui permettront, dit-il, d'atteindre, voire de dépasser les 400 milliards de dollars de PIB dans quelques années. On l'écoute. Depuis un certain nombre d'années, l'Algérie ne veut plus recourir au financement de ses investissements, au financement extérieur. C'est un choix qu'on a fait. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la dette extérieure ne dépasse pas 3 milliards de dollars, 1 milliard de dettes publiques et 2 milliards de dettes privées. Donc c'est parti même par 1% du PIB. Mais ça ne nous empêche pas, si on déciderait un jour de recourir au financement extérieur, d'utiliser. Donc nous avons cette mage de manœuvre. Avec cette performance qu'on a utilisée, on n'a pas recouru à la dette extérieure. Imaginez qu'à un moment, à un autre, on va recourir. Donc le PIB va exploser. Oui, il est arrivé à 400 milliards de dollars de PIB. C'est pas impossible, il y a un potentiel. Aujourd'hui, extraordinaire. Répondant à une question sur la valeur du dinar algérien, l'Azis Fayyde a indiqué qu'il avait enregistré une hausse de 4,5% par rapport au dollar américain et qu'il progressera davantage à l'avenir. Et d'affirmer que le projet de dinar numérique de la Banque centrale était en cours de préparation. Il a salué dans la foulée le rôle du Comité national des paiements installés récemment au niveau de la Banque d'Algérie en faveur de l'inclusion financière. Le ministre des Finances a annoncé également la baisse prochaine des taux d'intérêt sur les crédits d'investissement par les banques. Cette baisse des taux d'intérêt fera reculer l'inflation parallèlement, dit-il, à la réduction du coût d'investissement. L'Azis Fayyde n'a pas manqué de mettre en avant également la contribution des banques, notamment publiques, au financement de l'économie nationale à hauteur de 90% à l'écoute. Le crédit à l'économie a atteint 10 750 milliards de dinars algériens. Ceci traduit les efforts des banques, notamment les banques publiques, qui contribuent à hauteur de 90% au financement de l'économie nationale. Ce financement va augmenter dans l'avenir avec la mise en œuvre du code de l'investissement. L'actualité nationale, on y reviendra dans un instant. Le temps de passer en revue l'évolution sur le terrain en Raza. L'armée sioniste intensifie ses raids aériens dans la bande de Raza. Pour l'heure, on déplore une dizaine de martyrs ce matin, dont des femmes et des enfants. Le bilan pourrait s'alourdir, compte tenu du nombre élevé de blessés recensés dans ces bombardements. Plusieurs camps de réfugiés également, dont celui de Nusayrat, ont été également pris pour cible. Pendant ce temps, la mobilisation à l'étranger. Aux États-Unis, quelques 100 personnes considérées comme pro-palestiniennes ont été interpellées sur le campus d'une université après les manifestations pro-Raza qui ont fait tâche d'huile à Malazip. L'université de Boston, grande cité historique du nord-est des États-Unis qui abrite la très prestigieuse Arfad, secouée par un mouvement de colère d'étudiants. Ces derniers ont décidé de dire stop au génocide d'Oreza et insiste sur le libre-échange des idées. Le mouvement est parti de l'Université de Columbia à New York. Il est en passe de gagner tous les États-Unis et même dans le monde. L'élite américaine marque un point de rupture avec l'idéologie au pouvoir, estiment les observateurs, comme Kamel Filali, professeur en droit de l'homme, en droit international, et diplômé des universités américaines. Il faut comparer avec ce qui s'était passé un petit peu avec le Vietnam. Nixon a été poussé vers les négociations de Paris pour la paix. Nous sommes dans une situation pareille, pas avec les mêmes ingrédients, où le monde a découvert quand même qu'il y avait Anguisse ou Roche et qu'il y avait quand même les excès d'une puissance occupante qui opprimait aussi un peuple qui n'avait pas de moyens de résister. Et puis il y a un changement aussi, c'est que l'élite dont on parle est en train de changer dans le sens où les jeunes ont pris conscience de la situation et des excès, des massacres, des tueries, du génocide. Et si on prend le parti démocrate, justement, le parti de Joe Biden, il y a quand même une grande tranche de démocrates, et ce sont les jeunes qui ont quitté pour voter blanc, par exemple, au niveau des démocrates, au niveau des États-Unis, pour éventuellement désigner le candidat. Et le mouvement de la résistance palestinienne, Hamas, a reçu la réponse officielle de l'occupant israélien à sa proposition pour une trêve dans la bande de Gaza. Le numéro 2 de la branche politique de la résistance palestinienne pour Gaza, Khalil Al-Hayya, affirme que le mouvement étudiera cette proposition et soumettra sa réponse une fois l'étude terminée. Alors que le Hamas avait communiqué déjà le 13 avril dernier une réponse sur la proposition de trêve. On écoute ce point sur la situation concernant les négociations et les avancées avec l'analyste politique spécialiste des affaires israéliennes, Shadi Al-Sharfa. Il en parle à Karim Ahasnaoui. Il y a certes une nouvelle proposition égyptienne à deux États pour la trêve sur la table des négociations qui ne fait pas l'unanimité du côté de l'occupant israélien. Le Hamas n'a présenté aucune nouvelle proposition comme annoncée par les médias occidentaux, mais ses leaders ont affirmé avoir reçu la réponse israélienne. La résistance palestinienne compte sur ses positions. Le Hamas défend tout accord qui garantit d'abord le retour des réfugiés au nord de la bande de Gaza, le retrait complet des forces d'occupation, l'arrêt de l'offensive israélienne et enfin passer un accord d'échange de prisonniers plus équilibrés, des conditions sur lesquelles le Hamas est intransigeant. Le Maroc pointait du doigt dans un rapport du département d'État américain qui dresse un sombre tableau de la situation des droits de l'homme au Maroc mais aussi au Sahara occidental occupé particulièrement critique à l'encontre des autorités marocaines. Le document pointe une série de violations liées au non-respect des droits de l'homme. Le rapport fait notamment de cas de torture en détention, de traitements cruels, inhumains, voire dégradants de la part des membres des forces de sécurité à l'égard des manifestants pour l'indépendance du Sahara occidental. Éclairage de Mani Hamdi Yahya, membre du collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental. Il est contacté par Karim Ahasnaoui. Ce rapport du département américain vient quelques jours après le rapport d'amnistie internationale qui va dans le même sens et qui cite plusieurs cas de violations de droits de l'homme flagrante. Le harcèlement, le traînement des gens par terre, l'intimidation, l'inhibition de réalisation pour le Codessa de son premier congrès, d'où les rapports citent cette situation grave et sombre des droits de l'homme sur les territoires occupés. Le rapport a aussi parlé de la situation des droits de l'homme au Maroc. Cité plusieurs cas de détention arbitraire, détenus de l'opinion. Son nombre de journalistes, des écrivains sont détenus à cause de leur opinion. Les manifestations qui sont solidaires avec Palestine ont été violemment réprimées. Le Soudan réclame une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour examiner ce qu'il qualifie d'agression des Émirats arabes unis contre le peuple soudanais via leur soutien aux milices des forces de soutien rapides paramilitaires en guerre contre l'armée soudanaise. Depuis avril 2023, le Soudan est le théâtre d'une guerre opposant à l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan aux forces de soutien rapide sous le commandement de Mohamed Hamdanou d'Aglo. L'armée appuyée par le gouvernement accuse depuis des mois Abu Dhabi de soutenir le camp rival. L'agence de presse soudanais Soudan a confirmé que le représentant du Soudan auprès des Nations Unies Al-Harith Idris avait soumis cette demande. Hier est souligné que le soutien des Émirats arabes unis aux forces de soutien rapide fait des Émirats arabes unis les complices de tous ces crimes Fin de citation. Nairobi va accueillir à partir de demain les chefs d'État africains et la Banque mondiale pour, autour d'un sommet des chefs d'État et de l'Association internationale de développement pour l'Afrique. Nairobi On écoute à ce propos Samar Hamadi depuis la capitale kenyane. Comment faire face aux grands défis mondiaux ? Lutter contre la pauvreté ? Quelles mesures prendre pour accélérer le développement en Afrique, éradiquer le chômage et relancer la croissance économique des pays ? L'une des réponses, l'IDEA, l'Association internationale de développement, institution de la Banque mondiale qui accorde des prêts appelés crédits et des dons destinés à des programmes de nature à stimuler la croissance économique. A l'occasion de ce sommet des chefs d'État, des représentants de gouvernement, de la société civile et de la jeunesse venus de toute l'Afrique se rassembleront pour exprimer leurs ambitions et plaider pour un soutien accru de l'Association internationale de développement. Mais que fait vraiment l'IDEA pour les populations ? Depuis plus de 60 ans, l'IDEA coopère avec des pays ses partenaires pour booster la croissance économique, renforcer la résilience et réduire la pauvreté en construisant des hôpitaux, en se préparant aux catastrophes climatiques, en garantissant l'accès à la nature et à une eau salubre et potable, en éduquant et en créant des emplois de qualité. Quels seront donc les problèmes à exposer et les réponses et solutions à donner à la fin de ce sommet ? Depuis Nairobi, la capitale kinyan, Samar Hamadi pour la radio algérienne. Le ministre de l'Intérieur, Brahim Rada, présidé ce samedi la cérémonie d'installation des Wallis suite au mouvement partiel opéré récemment dans ce corps par le président de la République, Abdel-Majid Tebboun. Il s'agit de Moustapha Agamé, Wallis de Wargla à la wilayah de Bourj à la wilayah de Moukhtar. Abdel-Ghani Filali à la wilayah de Wargla. Issa Aziz Bouras à la wilayah de Moukhtar à la wilayah de Moukhtar. Et de Abdel-Rahman Dehimi à la wilayah de Moukhtar à la wilayah de Moukhtar. Brahim Rada a déclaré à l'occasion que toutes les wilayahs du pays sont importantes et connaissent une dynamique de développement qui dénote les progrès réalisés par l'Algérie. Il a instruit les Wallis fraîchement installés afin d'être en contact quotidien avec les citoyens, le mouvement associatif et les autorités locales. Dans l'actualité nationale, la politique en prévision de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. Plusieurs partis politiques étaient sur le terrain ce samedi. C'est le cas du secrétaire général Moustapha Ayahi, secrétaire général du RND qui était lui à Tiziouzou. Il est notamment revenu sur les menaces qui pèsent sur la stabilité de l'Algérie. On l'écoute. L'Algérie a tracé son chemin vers le développement et vers la stabilité et c'est à cause de ça que certains tentent de semer l'instabilité. On le dit encore, il y a un axe du mal qui soutient quelques mouvements de terroristes. Il y a aussi des pays microscopiques et il y a le Marzen. Les positions de l'Algérie sont grandes et le peuple palestinien est un peuple frère et certains antagonistes ont un complexe envers notre histoire et notre unité. De son côté, le président du MSP Abdel Ali Hassani a opté pour Romel Bouaghi où il a animé un meeting populaire et s'est exprimé sur les prochaines élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain. On écoute cet extrait recueilli par notre correspondant Nassar Benissam. Notre pays s'apprête aux échéances. Les élections présidentielles, ces élections ont de grands paris liés à la situation mondiale, à la situation régionale, à la situation locale, à la situation économique et à la situation sociale. Il faut que nous allions à ces élections avec à l'esprit tous ces défis, tous ces ongles, toutes ces approches. Il faut que nous nous entraîions à protéger le pays dans cette échéance et dans d'autres. moment de recueillement et intense en émotion à Djidjel où était en déplacement ce samedi le ministre des Mujahidines et des ayants droit, l'Aïder Biga, pour commémorer la bataille de cette arabe de Hamid Zouad. Cette célèbre bataille qui a duré six jours a eu lieu au Djbel Dar el-Haddada près du Douar B'Nisbih, zone 2 de la wilaya historique. Vilan sur le terrain, 1100 morts et blessés parmi les forces coloniales et 110 victimes parmi les Mujahidines et civils. Une cérémonie émouvante marquée par des retrouvailles de Mujahidines des wilayas de Skigda, Constantin et Djidjel a eu lieu près du cimetière des martyrs où reposent les corps des shuhadats de cette bataille. Le ministre des Mujahidines est ayant droit. La bataille historique de Stara a permis aux Mujahidines de l'armée de libération nationale, selon une stratégie militaire bien maîtrisée, de prouver leur génie, leur courage et supériorité face à l'armada coloniale lourdement armée, sur terre et dans les airs. Aïd Arbiga a rendu visite au domicile à Djidjel du Mujahid Hayne Boukhmis où il s'est enquis de son état de santé. Djidjel Abdelhamid Zouad Al-Géchin 3 On va s'intéresser au secteur de l'hydraulique. Des efforts notables ont été réalisés. Certaines opérations ont été modifiées améliorant la situation. C'est en tout cas la déclaration depuis Skigda du premier responsable du secteur. On écoute à ce propos le compte-rendu de Mohamed Arraïsani, notre correspondant. Le ministre des Ressources en eau, accompagné de sa délégation, a effectué une visite significative à la OIA Skigda révélant une volonté ferme d'améliorer l'efficacité du secteur de l'irrigation. Des efforts notables ont été réalisés et certaines opérations ont été modifiées améliorant ainsi la situation. Cependant, nous sommes loin de la situation idéale que nous souhaitons atteindre. Le service public requiert un engagement massif. Aujourd'hui, si Dieu le veut, lors de cette visite, des délais précis seront fixés pour l'achèvement des projets essentiels. Je ne peux accepter qu'une échéance de 31 jours s'écoule. Son progrès est significatif. La responsabilité est clairement attribuée, y compris pour tous les projets gérés par les établissements sous tutelle. Il est inconcevable que des personnes puissent souffrir de la soif alors que nous admettons que le secteur est optimal. Cette visite démontre l'engagement du ministre et des autorités locales, y compris les membres de l'Assemblée populaire de la Wilaya et les présidents des assemblées communales à travailler conjointement pour améliorer la gestion des ressources en eau et soutenir le développement durable de la Wilaya de ce qu'il y a. De ce qu'il y a, Mohamed Taraïssani pour la chaîne 3. Une pensée à nos aînés qui célèbrent aujourd'hui leur journée nationale. Le Conseil national des droits de l'homme a salué à l'occasion l'action de l'État et ses efforts constants pour accompagner les personnes âgées en milieu familial et dans les centres d'accueil, insistant en particulier sur les instructions données par le président de la République, Abdelmajit Boune, à l'adresse du gouvernement afin de prendre les mesures nécessaires pour la révision des pensions des retraites dont un grand nombre d'entre eux font partie de la catégorie des personnes âgées. Le CNDH a rappelé que les personnes âgées sont le réservoir essentiel des valeurs morales et de la mémoire historique de la nation et méritent tout le respect et la considération et préconisent de veiller à chaque occasion à rappeler à tous que l'être humain, en atteignant un certain âge, a besoin d'une bonne prise en charge et de bienveillance de la part de son entourage. Avant de refermer les pages de ce journal et avant de parler sport, on va prendre la direction de Anaba où se poursuit le 4e festival du film méditerranéen à la découverte avec plus de 70 oeuvres cinématographiques projetées tous les jours. On va s'intéresser à ce film de la réalisatrice tunisienne Sana El-Jaziri, Hello Fortis, Salim Barahimi. Hello Fortis ou Salut la quarantaine est un film qui nous présente le vécu d'une femme tunisienne qui se réveille fatiguée. Elle décide de se défaire de ses obligations familiales envers son mari et ses enfants pour s'abandonner à l'oisiveté et l'observation. Elle redécouvre sa maison, son jardin et son espace de vie. Hello Fortis est une oeuvre intime qui est inspirée d'une nouvelle littéraire en Tunisie. Elle a à son tour inspiré sa réalisatrice Sana El-Jaziri. C'est une adaptation littéraire d'une oeuvre de Hamel Mortar, l'écrivaine tunisienne. L'inspiration, elle est venue quand j'ai lu sa nouvelle que j'ai beaucoup aimée parce que je trouvais qu'elle était simple mais très profonde et qui parle vraiment des préoccupations de la femme pas que tunisienne ou arabe mais la femme en général et qui parle justement de cette femme moderne aujourd'hui qui a envie, qui se prend dans le train de la vie de ses préoccupations, de sa carrière, de sa famille, de ses enfants et elle oublie un peu sa voix intérieure qui surgit justement dans le film pour une prise de conscience de soi. Un film intime passionnant qui met en éveil les réflexions les plus profondes d'une femme qui s'interroge sur le cheminement de sa vie. Le quatrième festival du film méditerranéen Danaba prévoit tous les jours des projections au théâtre régional Azdin Medjoubi et à la cinémathèque de la ville Danaba Selim Brahimy Al-Jéchain 3. Il est 19h24, c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. Fattah Mourour qui était, je vous rappelle, avant de refermer les pages de ce journal, d'abord dans quelques résultats de la 24e journée de Ligue 1, victoire 3-2 de la GS Kabilie face à Benaknoun. Chef revient avec un nul de magrin, deux buts partout et assure ce soir à 20h le leader le Moulou Diadalger face au Parado Asse. Voilà, cette fois c'est terminé. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée. Je disais à Fattah Mourour qui était à la réalisation, Krimou à la technique, Najma à la régie. Merci aussi à Mouni qui est au streaming vidéo. Dans un instant, la météo Amine Mounir. Retour de l'info à 20h avec Karim Wali pour le premier flash de la soirée. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver jeudi prochain. Merci de nous rester fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada